J'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en club pro sur fifa 23 pour comment faire le meilleur et aujourd'hui c'est comment faire le meilleur bi du coup le buteur les gars qui est très important cette année comme chaque année c'est logique si on n'a pas de buteur on n'a pas d'équipe et celui là c'est un monstre les gars je me suis inspiré de pas mal de youtubeurs et pas mal de joueurs mondiaux dans le classement des joueurs et du coup j'en suis venu à ce joueur en conclusion donc j'ai pas encore tous mes points de compétences bien sûr je vous referai un build avec tous les points de compétences vous inquiétez pas si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire du coup on y va les gars BU 1m86 donc c'est assez grand mais vous verrez que sur le terrain ça se ressent pas tant que ça enfin ça se ressent mais dans le bon sens du terme vous inquiétez pas 89 kg pareil il y a tout d'un buffre là dedans pour les atouts j'ai mis pro des dribs et contrôle actif du coup pour un petit peu enlever le fait d'être grand et pas agile ces deux atouts ils sont indispensables je trouve si vous en avez un troisième d'atouts de disponible je vous conseille passe précise donc c'est pas mal pour la vitesse des passes normales et longue également très très bien mais déjà les deux premiers à avoir c'est celui ci ensuite vous voyez qu'il y a pas mal d'archétypes donc on commence directement en physique de la force de la réactivité très importante encore de la force et là l'archétypes puissance pour avoir 92 en puissance c'est gigantesque je ne sais même pas si c'est suffisant le mot gigantesque mais vraiment c'est incroyable les gars du coup ensuite ré en défense logique au niveau des dribbles pas mal de choses notamment de l'agilité des dribbles et l'étoile de geste technique du coup pour arriver un total pour l'instant de 73 en agilité mais comme je vous ai dit des atouts ils vont combler ça vous inquiétez pas je vous dis pas que vous serez sonique vous serez pas aussi agiles que ça mais franchement ça suffira et pour ceux d'entre vous qui ont un peu plus de points je vous conseille de mettre l'archétypes maestro en priorité et ensuite vous pourrez mettre encore une fois quand vous avez encore plus de points l'archétypes et ensuite du coup pour l'instant pour moi j'ai choisi j'ai choisi de mettre contre le ballon équilibre et placement offensif et équilibre pour bien tenir sur ses jambes très important vous pouvez aussi faire ça franchement c'est pas mal non plus pour la conduite de balle franchement vous savez quoi je vais même tester comme ça la prochaine fois franchement vous pouvez choisir entre l'équilibre et le contrôle du ballon le temps d'avoir cet archétypes donc pour ceux qui ont moins les gars qui ont moins de points de compétence je vous conseille de suivre un petit peu ce tracé peut-être pas mettre l'étoile de gestion qu'au tout début et c'est déjà de vous concentrer sur les dribbles pas donc ils sont très importants un petit peu d'agilité du contrôle du ballon et après vous mettrez votre étoile ensuite rien au niveau des passes mais par contre au niveau de tir pas mal de choses notamment l'étoile de mauvais pied les deux puissance de frappe pour arriver pardon du coup un total de 85 en puissance de tir c'est très 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 bien vraiment ensuite les trois finitions la cinquième étoile de mauvais pied pour vraiment maximiser vos chances de démarquer quelques sur les pieds dont vous tirez également l'archétype finition ça vous fait un total de 95 en finition c'est invraisemblable vraiment vraiment 87 de volet 85 de tir de loin et enfin au niveau de la vitesse moi j'ai choisi d'en mettre vraiment pas mal notamment de l'accélération qui est le plus important même si la vitesse ça joue aussi 92 de vitesse du coup et vous allez chercher l'archétype départ essentielle pour un buteur je trouve si vraiment après vous voulez vraiment pas être si rapide que ça mais surtout bouger plus parce que vous pensez que c'est assez convenable votre vitesse vous enlevez tout ça les gars et vous mettez voilà l'archétype maestro directement 100 m du coup ça vous fait économiser pas mal de points ça vous fait 9 points de compétence que vous pouvez redistribuer vous en chercher un dans les dribbles un autre haut que vous avez mis et vous mettez pour avoir l'archétype maestro mais franchement moi je trouve que c'est vraiment pas mal comme ça après chacun fait ce qu'il veut moi vraiment je trouve que c'est un très bon build que je vous conseille vraiment de tester après bien sûr me dire vos retours en commentaire les gars n'hésitez vraiment pas il est grand il est physique il est rapide qu'est ce que vous voulez de plus les gars c'est énorme je trouve très bon build donc voilà les gars la vidéo touche déjà à sa fin n'hésitez pas à liker à me dire ce que vous en pensez en commentaire et surtout s'il vous plaît vous abonner pour qu'on monte en flèche du coup au niveau des abonnements ce serait vraiment énorme merci à tous d'avoir regardé jusque là en tout cas et n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine